Je suis déboutée parce que ma coupe a été parfaite et maintenant c'est une catastrophe On raconte sa vie, on est comment ? On s'en fout, ça me peste, on ne va pas le garder Je vais le garder ? Et je vais mettre le vrai visage de Linda La raclure superficielle Voilà, c'est ça Franch, j'adore la nature L'écologie Hello les voyageurs ! J'ai pas le temps, il faut que ça groove Il faut que ça pulse Bon, on est trop content de vous retrouver aujourd'hui Encore une fois pour une nouvelle vidéo Et là ça va être une vidéo un peu spéciale Parce qu'on va parler des cadeaux à offrir à un voyageur ou voyageuse Ou potentiellement à quelqu'un qu'on aime bien Pas forcément quelqu'un qui voyage Mais en l'occurrence c'est accès voyage C'est des objets que nous on a et qu'on utilise et qui sont géniaux Quand t'es en voyage et même quand tu l'es pas Il y a certains objets qu'on utilise hors voyage Et qui servent vraiment et c'est des objets que toi quand t'es en voyage et bah t'aimerais bien les avoir Et en fait tu te dis mais en fait pourquoi je l'ai pas acheté ? Donc je trouve que c'est des cadeaux sympas On pense pas à les acheter pour soi C'est des petits cadeaux à faire à des amis voyageurs Il y a des petits cadeaux et des gros cadeaux Il y a pour tous les budgets Et pour tous les styles C'est vrai Attendez Cadeau numéro 1 Attendez Attendez Et Marshall c'est de la bombe Et ça des gars C'est le meilleur qu'on ait eu Il a eu parce qu'il veut pas me donner Ça c'est la vie Ça reste chaud longtemps de ouuuu J'aime bien le matin Je la vois c'est en train de se faire moi Depuis qu'il a ça Depuis Porto Rico Depuis qu'on est rentré de Porto de la vague Depuis qu'on est rentré Il me saoule avec son truc Dès que je me fais un thé et un machin et tout Il sort son Le matin je la vois faire son thé Moi j'y fais la veille et je fais Ah t'en vas faire un thé L'oseuse Voilà J'ai trop les boules Et ça c'est un trop beau cadeau Et j'aimerais bien que quelqu'un me l'offre un jour C'est la marque Wellness On fait pas de la pub pour aucune marque Non là je vous dis On ne sait même pas qui on est Il y aura sûrement des liens affiliés Je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos Evidemment si je ne vous présente pas des trucs que tu peux pas acheter directement sur internet En plus en ce moment Avec les gilets jaunes et tout ça C'est un peu compliqué de sortir et de faire les courses Et tout ça fait galère Donc je pense que internet c'est la solution A faire ces petits achats Ah oui je t'écoute De toute façon tu vas t'être tout fait avec ton thé Moi aussi je vais m'en prendre un J'attendais que tu m'en prennes un Regardez Il a sa petite paille Et c'est une bombe atomique Non mais là ce qui est bien c'est que Comme tu avais dit tu peux le retourner Ca ne coule pas Ouais c'est bon Allez voilà Voilà on a commencé Et je mets le réserve là et je bois Ah ça ils l'ont vu beaucoup sur les réseaux sociaux Vous l'avez kiffé De toute façon on ne vous présente que des produits qu'on utilise vraiment On n'est pas là en mode Ça c'est à vivre Alors il y en a trois sortes Voilà je vais en parler Celle-là c'est pour C'est trou de toilette Et je l'adore Alors celle-là c'est une routine Elle est tout le temps accrochée dans les hôtels Tout le temps Elle est propre Elle n'est pas mouillée Genre vous savez la trou de toilette Tu la poses sur le lavabo Des fois c'est dégueulasse La pose c'est mouillée Lui ça ne lui fait rien Est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire qu'elle pèse 10 kg ? Ah ça barre hein Bah justement elle ramasse beaucoup C'est une la mère En plus elle a hop Elle a une sangle ici Ça c'est génial Moi je la kiffe Là elle a la petite poignée qui va bien Et là il y a franchement Elle est Moi je vais mettre tout ce qu'il y a à l'intérieur Il y a mon gel Il y a mon gel Il y a mon gel On s'en fout On s'en fout Tu ferais une autre vidéo pour l'intérieur Je vais faire une vidéo de ce que je prends en voyage 8 kg Et bah justement Elle prend tout Il y a plusieurs sortes Moi j'ai celle-là Mais je pense que pour sa ligne Je vais acheter Parce que du coup pour changer Puisque la tienne Elle reste tombée Je vais te prendre celle-ci Qui se déplie en 3 C'est encore mieux Ah elle est bien Tu la suspends Et t'as vraiment tout T'as vraiment les 3 étages Parce que là pour le coup C'est vraiment une trousse de toilette Ils ont rajouté le crochet Et ce que j'aime bien avec cette trousse C'est ça Un miroir Et surtout il y a un bovine C'est un détail Les fournies c'est important Quand tu veux vraiment faire tes sourcils C'est vrai quand tu veux faire tes sourcils Ou autre Tu veux épiler les pifs par exemple L'épilation du pif et des oreilles très important Avec des ananas J'épile pas mon pif et les oreilles moi Bah tu devrais N'importe quoi On va rester dans les trousse Plus pour les filles Horrible Elle est horrible Pourquoi elle est horrible ? Bah pour ce qu'il y a dedans Il y a deux Bah vas-y dis-le si on t'ennuie De où ? Donc ça c'est la trousse pour les make-up addicts Et puis là Cette trousse à chaque fois que je la sors Je fais une story Je suis dans la salle de vacances Ta trousse Tu l'as acheté où ? Parce que je veux la même Tadam C'est un peu ce genre de trousse que je vais t'acheter pour la trousse de toilette Pardon ? Non mais pas un rose girly Il y en a 20 000 sortes Celle-là je l'ai eu Tu m'en as montré une noire Je mets les pinceaux là Mon fontain Là je mets tout ce qui concerne les lèvres Je peux dire Je mets tout ce qui concerne les yeux Alors C'est génial Je l'accroche comme ça Alors là Comme vous pouvez voir Il y a les pinceaux Là il y a mon fontain Fontain de voyage Fontain de voyage évidemment Fontain de voyage Là il y a tout ce qui est bouche Là donc c'est tout ce qui est joue Et là c'est tout ce qui est front C'est ça ? Non là c'est tout ce qui est pied Là c'est tout ce qui est cheville Bah je sais pas Non mais tout ce qui est joues Je vais battre ça sur mes joues Et ça peut-être le nez toi peut-être Peut-être C'est mon gros tard Les oreilles les oreilles Non t'as les oreilles collées toi Non Sorry Je n'ai pas ce problème Allez Dégage moi ça là Voilà Elle est trop bien ça Allez ça dégage Ça dégage J'en profite là Je suis avec mes copines Même genre Ça c'est une autre sorte de trousse Plus petit format Donc ça c'est pour celles qui ont moins besoin De beaucoup de maquillage que moi Mais j'adore ce genre de trousse Hop C'est une espèce de bourse Moi t'es saoulée Vrai comme elle est ingénieuse C'est génial Tu mets tout dedans C'est génial Regarde Hop ça fait une petite bourse Ça prend pas de place Elle se ferme avec un scratch Comme ça Et quand t'as besoin de te maquiller Tu ouvres la bourse Et ça te fait Un plateau Je suis désolé Ça pour moi Tu mets Alors un petit peu d'oignons Des tomates Tu fais ta salade Tu fermes la bourse Tu fermes la bourse Tu fermes la bourse Hop Un peu de vinaigrette T'es dégagé T'es dégagé T'es dégagé Ça m'agresse Ok Non parce qu'il y a sur terre Tu ouvres Et t'as une espèce de plateau Avec tous tes produits Tu galères pas à chercher T'as tout sous les yeux Et en plus Il y a deux petites Dis moi On va faire une meilleure Sur une bourse de maquillage Ouais je la kiffe C'est pour ça C'était moi Je peux pas prendre les deux J'ai pas assez de maquillage à prendre Voilà Bah quand même Et en même temps C'est économique Parce que c'est pas cher Et en même temps C'est utile Et c'est astutieux Merci monsieur Tu me dis quoi c'est fini C'est fini Alors cadeau On va dire plus qu'indispensable Un voyageur Et vraiment facile C'est la valise La valise Quelle que soit la taille C'est toujours efficace C'est important Ça fera toujours plaisir Un voyageur Elle doit être bien choisie je pense Ouais Ouais par contre Quitte à faire Si vous avez les moyens Que vous avez prévu Vous avez un budget Et vous dites Je veux faire un bon cadeau Qui va lui faire plaisir Et qui va lui rester dans le temps Bah autant investir dans une bonne valise Parce que lui même Des fois il va dire Oh j'ai pas envie de mettre le temps dans une valise Et tout Alors que quand c'est un cadeau T'es trop content Et nous on est sur du rigide Elles sont vraiment bien Elles font le job Elles sont top Et franchement Les no secs qu'on utilise Tu les a mis en lien ? Ouais Et franchement elles sont top La vérité Et il y a toutes les tailles Et elles sont vraiment taff Exactement Mais nous en plus on va régler beaucoup Si on les valide ces cas sont bien Autre On va rester dans la bagagerie Tiens ça me fait penser Dans la bagagerie Et puis il y a aussi un sac Et en fait moi je l'ai commandé Sac de sécurité Et je l'ai pack safe Ouais Je l'ai commandé parce que techniquement je l'avais pas Donc je l'ai commandé Il est en cours de On va dire d'acheminement Ouais Et ça c'est vraiment un beau cadeau En plus j'en ai trouvé pas cher Ouais Et c'est pareil avec pack safe Je l'ai dit Le truc ne se déchire pas La technologie du sac Il est top du top Et pour un voyageur ou une voyageuse C'est un super cadeau Donc tout ce qui est cadeau en rapport avec la sécurité Que soi-même on pense pas forcément quand on part en voyage Je trouve que c'est sympa Parce que ça fait Et je te fais un cadeau Je te fais plaisir Et en plus je pense à ta sécurité Je prends soin de toi Enfin vous l'avez vu la semaine dernière Voilà Comme le traceur GPS On en a parlé la semaine dernière aussi C'est un beau cadeau Pas que pour les voyageurs Parce que ça tu mets ça dans le sac à dos de ton gamin Ouais Allez café Après on va aller dans plus On va dire la food Alors là Un cadeau pour aller les confier addict Alors ça c'est Si vous faites des road trip Vous partez en voyage en road trip Et que vous êtes un addict au café C'est une machine qui fait Vous remplissez la machine Elle chauffe Elle est à 19 bars Elle vous fait un café Un vrai café Avec une capsule Nespresso ou autre 19 bars Et ça c'est une bombe Ouais On l'a testé en Tanzanie On l'a testé en Tanzanie On l'a testé ici Et franchement Si vous êtes en road trip Et que vous êtes en train de rouler Vous pouvez vous arrêter de boire un café N'importe où Ah grave Mais c'est ouf Ou pique-nique Franchement c'est ouf Franchement ça c'est génial Ça coûte combien ? 200 Je crois qu'elle coûte 200 euros 200 Mais c'est franchement C'est un cadeau magnifique C'est vrai que c'est un budget C'est un très beau cadeau Ouais Mais pour un addict au café Au vrai café Moi je sais que je suis un addict au café Et trouver du bon café en voyage C'est pas toujours facile Ça dépend où tu vas forcément En Italie c'est plus facile Ça se branche au Mais là c'est nomade Voilà c'est nomade Et il y a aussi des Comment ça s'appelle ? Tu sais tu as dit Tu peux mettre une prise normale Un adaptateur Oui tu peux avoir un adaptateur Tu peux être dans l'hôtel Voilà parce que des fois l'hôtel Le café c'est les sticks là dégueulasses Ouais T'as ça T'es à foyer Tu fais ton petit café là Et tu confirmes que c'est un vrai 19 bars Nespresso C'est du vrai café serré le vrai Il y a cette version Où il y a la version manuelle Ouais Qui est moins chère Qui est moins chère C'est 100 euros je crois Donc on vous met le lien Vous pourrez aller voir On vous met le lien de celle là Et après vous allez chercher S'il y a moins chère Il y en a des moins chères On vous la montre pas Parce qu'en fait on l'a prêté Et la voiture est partie Avec Tout simplement En fait on se fait racket Mais on l'a vraiment Mais on l'a vraiment Bah ils l'ont vu On l'a vu J'étais en Tanzanie En train de regarder un lion Je vous mets l'image Et j'étais en mode Ah tu vends Avec un café Nespresso En train de regarder mon lion Sur le roche C'était surréaliste Ah mon coussin Allez Alors là Ça les gars Vous voyez ça Je vais vous montrer Vous faire de l'expérience en direct Donc Un beau cadeau C'est Enfin un cadeau utile C'est le coussin de voyage Ah mais ça c'est le vrai Ouais mais c'est pas les coussins Non attention Il y a plusieurs types de coussins de voyage Moi le mien C'est à mémoire de forme Avec du gel Regardez Et toi c'est le coussin Vous savez le coussin Il était là dedans Il était là dedans On est d'accord Ouais c'est compact On est là dedans Mais en fait c'est le mien Parce que le tien tu l'a fait voler Regardez cette merveille Tu t'as entendu ? Oui je sais Merci On aurait dû mettre le timer On appris comment ça va vite Terminé En quoi ? Même pas 10 secondes Et là les gars Et on est euh Allez euh Bonne nuit Ohlala Ohlala je suis bien Pour avoir passé En fait vous vous posez comme ça sur la table Peu importe où vous êtes Peu importe où vous êtes Et regardez Ouais Et en fait t'es toujours Et comme ça Moi j'adore le faire comme ça dans l'avion Grave Là je me mets comme ça pour que vous voyez Pas que dans l'avion C'est vraiment à l'aéroport Mais comme ça A l'aéroport Si vous avez une table ou n'importe quoi devant vous Voilà C'est parti Ouais Ça te fait un truc d'avion Ohlala Et dans l'avion c'est vraiment comme ça Je suis vraiment comme ça Parce que ce qui est bien là C'est que tu peux te poser sur un truc Alors que moi mon coussin Moi je suis plus coussin mémoire de temps Attendez je vais me mettre comme ça juste pour que vous voyez Et en fait ce que je fais Dans l'avion C'est que je mets le téléphone là Et je me mets comme ça Et je m'endors Enfin regarde une série Avec le piastre Et il est dans sa plume Et après je suis mis comme ça On peut pas lui parler Je suis comme ça Je suis bien Et des fois dans l'avion Moi je sais que je suis toujours côté hublou Pour pouvoir justement avoir un truc où me caler Et là même si t'es au milieu Bah t'as quand même tu peux te poser Moi je suis plus coussin mémoire de forme Avec le petit gel qui va bien là Tu te poses et tout ça Nul, nul, zéro Moi c'est ce que j'aime Regardez, regardez, regardez Et quand vous avez fini les gars Vous avez vu la vitesse où je vais vous faire Vas-y Les gars Ah tu es puée de la gueule Non je rigole Les gars Terminé 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 C'est 10 secondes pour le gonfler C'est vrai qu'on croirait pas 10 secondes pour le gonfler Il y a 5 secondes pour le gonfler Mais franchement regardez Je t'ai dégonflé en En 2 4 7 Et tu l'as mal plié Ouais je l'ai mal plié Mais Un homme quoi Un mec Ouais Si c'était moi j'aurais fait comme ça Avec les coutures et les machines Voilà 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 Cordialement Veuillez agréer Mais sincère Salutations Franchement Et franchement Et ça je le prends avec moi Le truc Et c'est un tiff de ouf Ouais Voilà Merci bien Parce que Et puis ils sont tous là C'est un machin comme ça Oh ça va hein Oh d'accord Tu vas où La république dominicaine Elle va te cacher va Parce que j'aime bien moi Dans ce coussin Parce que moi je préfère quand même l'autre Mais ce que je préfère dans celui-là C'est qu'il prend moins de place Oh la la A chaque fois je l'ai Il est incondrant Bon là je l'ai fait à l'arrache Regardez Vraiment à l'arrache Mais Si vous le faites bien Si vous êtes consensueux Pas comme moi Ne déchire pas mon petit sac Voilà Hop Attendez Hop Accordialement Alors Il y a aussi ça Ça c'est des objectifs pour téléphone C'est de la marque Pixter Et franchement Ils sont d'une qualité Regardez comme ça Comme ils arrivent dans la boîte Les Pixter Il y a le macro Pour faire des Des photos de petites choses proches Et tout Il y a le grand angle Il y a le télé pro Enfin Il y en a plein de sortes Et vraiment je vous conseille le grand angle chez eux Voilà En fait il est dans mon sac au fond Non mais toi tu conseilles le grand angle Parce que tu fais des photos grand angle Mais celui qui est amateur D'insectes Ou de Tu sais genre les fleurs Ou peut-être la nourriture Exact Vraiment le détail du truc Et du poivre qui est posé sur le truc Exact C'est plus mieux Moi je préfère macro par exemple Ouais c'est vrai Ensuite Ah ça c'est un petit sac utile ça Ouais Toujours Toujours dans la base Toujours avoir un petit sac comme ça Je vous explique pourquoi Déjà la matière elle est hyper Elle est imperméable Elle est étanche Il est léger Il est léger Celui-là on nous l'avait donné Quand on allait en Finlande Et ça les gars Ça se roule carrément Ça prend zéro place Vous le mettez au fond d'un sac Ça c'est terminé Regardez c'est en boule Ouais Par exemple tu fais un peu de shopping Ou en ville où il se passe un truc Ou je sais pas Clac Vous avez un sac à dos Super léger C'est une bombe Et moi honnêtement je me suis déjà servi Même en retour de voyage Genre j'avais acheté des choses Et je voulais dispatcher ma valise Ça ne part rien ça Ça coûte rien Ouais ça coûte que d'ailleurs Mais c'est une bombe Ça c'est utile Et ça prend pas place Tout à fait Et ce que je disais Je valide ça Si tu veux enlever un peu de ta valise C'est de mettre là Tu sais le faire passer Parce que ta valise Elle peut dépasser 2-3 kilos Ça nous est arrivé 65 euros Merci Merci la compagnie On peut citer Pour 3 kilos Ça fait mal Et du coup là tu peux dispatcher Parce que maintenant les valises Il y a un poids maximum Et tu peux pas dépasser Ça dépend la compagnie Ça dépend la compagnie Et ça dépend la gentillesse Même si nous en général Ils sont toujours adorables Voilà Donc ça c'est hyper utile Et ça coûte rien du tout Ensuite Alors là J'ai pris en exemple mon appareil photo pourri Parce que je peux pas prendre celui de Saline qui est en face Mais c'est un super beau cadeau Ça c'est un très beau cadeau Ça on est sur la personne qu'on aime Voilà On est sur la personne qu'on aime Et tu veux vraiment Non mais ça veut rien dire C'est une question C'est pas parce que tu l'offres pas ça Tu l'aimes pas Non L'amour que tu portes à la personne N'a rien à voir avec la valeur du cadeau Non Ça c'est sûr Heureusement Mais ça c'est juste pour vous dire Que quelqu'un qui part en voyage Et qui veut faire des photos Qui a trop de photos Ouais Honnêtement Je dirais à Linda de le mettre aussi dans la liste Honnêtement Si vous faites des photos de voyage Si vous êtes vraiment un vrai adepte de photos Il faut un appareil photo Mais si c'est pour les appareils photo Si c'est pour des photos de voyage Franchement les téléphones aujourd'hui Et l'iPhone particulièrement Ça veut dire quoi les photos de voyage Ah les photos comme ça Les photos pour les réseaux sociaux D'accord Les photos pour les réseaux sociaux Un téléphone suffit largement Et un téléphone ça peut être un beau cadeau Franchement Si c'est un beau téléphone Oui bah oui bah Bah excuse moi mais celui 1000 euros Voilà Oui 1000 euros Mais euh Mais nous on a Oh nous on dit ça Nous on travaille avec Voilà Faut pas partir C'est un vrai outil de travail C'est un truc que t'aurais pas acheté avant Parce qu'avant on était sur un truc chinois T'appelles pas ? Ouais Et qui faisait le taf Pour ce qu'on faisait à l'époque Nous on a pris des iPhone C'est clairement pour la photo et la vidéo Et pour le voyage Parce que l'iPhone il est localisable C'est que je le fais voler encore une fois Exact C'est le téléphone le plus sécurisé Voilà Mais on peut ouvrir un appareil photo Et je vous mettrais Pour moi celui qui est bien Un Sony A7 III Enfin vous le voyez Une autre idée de cadeau Qui peut vraiment plaire à un voyageur C'est un classique Mais franchement Et même quelqu'un qui voyage pas C'est un classique Mais c'est le bouquin De voyage Là c'est le géobook 110 pays 6000 idées Ouais Et franchement il est bien C'est pas que nous les idées ne manquent pas Ouais Mais bon Si si Mais non mais Ca peut te faire changer d'avis Ca peut te faire changer d'avis Et puis des fois t'as fait pas mal de destinations Et tu te dis bon Qu'est-ce qu'il reste Qu'est-ce que je pourrais faire Et je trouve que là celui-là Il est vraiment bien Il est complet C'est un bouquin C'est un classique ça Ca c'est un classique Allez Ensuite On est dans l'ordre d'arrivée Ca Comme ça vient Ca c'est la vie Ca c'est bon J'aurais dû le laisser pour le technique ça Presque Bah tu le mets trans C'est dans la technique Parce qu'il va refaire une vidéo technique Ouais Je vais vous faire un truc propre Ca c'est J'ai un C'est une power bank Comme vous pouvez voir C'est une batterie de secours Mais là vraiment On est dans la puissance Là c'est On recharge 10 fois A peu près Il y a combien Entre 7 et 10 fois Le téléphone Et nous Ca change Et pour ceux qui nous suivent sur Insta et Snap Ils savent qu'on fait des slogs Mi story mi vlog Et que ça défonce la batterie Et ça vraiment c'est la vie Vraiment c'est une efficacité ça La marque c'est Ecotechnologie Je sais pas Ca c'est une bombe c'est le meilleur Ouais On en a testé plein Et celui là c'est le meilleur Et c'est notre deuxième L'autre on l'a allé au bout Par contre Il est puissant Le point faible C'est qu'il est un petit peu lourd Ouais ça c'est le point faible Mais regardez Il est pas très grand Et par contre Il est trop puissant Franchement il est trop puissant C'est le meilleur qu'on ait testé en C'est vrai Ensuite Il y a un truc qui est pas mal Et toi justement je lui avais offert à lui C'est vrai Il s'en sert Ça c'en est un autre C'est vous savez Des espèces de pochettes En plus Un organisateur de voyage C'est ça Organisateur En fait C'est des C'est tout simple Voilà C'est une espèce de trousse Comme ça comme une trousse de toilette Mais spécialement pour les câbles Parce qu'il y a rien de plus chiant Que de chercher ces câbles Quand t'es en voyage Et que t'as pas le temps Ou ton chargeur Le disque dur Voilà Par exemple typiquement La batterie de secours Carte SD Voilà Ou ça rentre le petit iPad Là regarde t'as encore des poches Enfin franchement C'est pas cher en plus je crois Non c'est pas cher Et ça fait un super joli cadeau Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure C'est le genre de truc que tu n'achètes pas pour toi en voyage Par contre quand tu l'as tu te dis Mais comment je faisais avant ? Il y a un truc que Dunda a fait et que j'aime bien Avec les cadeaux C'est que si vous avez un petit budget Vous voulez pas offrir un gros truc Elle offre plein de petits trucs qu'elle est dans un panier Et franchement c'est trop bien Ben alors regarde J'aime bien que tu fais ça Voilà genre de truc Voilà par exemple là typiquement c'est un panier que j'ai pris chez Action Ca coûte que dalle J'avais pas que tu l'as préparé J'étais dit 500 euros Ouais parce que c'est vraiment le genre de truc que je fais Et pareil c'est du petit budget Et à l'offre ça comme ça ? Ouais genre je vais mettre un cellophane Avec un joli ruban ou un truc en rapport avec le voyage Parce que pour le coup c'est pour le voyage J'adapte à la personne à qui j'offre Alors par exemple tu peux mettre un petit carnet Ca ne compte rien C'est le carnet qu'elle m'a offert Nora C'est mon carnet ça ? Ouais c'est ton carnet Le protège passeport Ca aussi ça... Comment les gens font son protège passeport ? Ben moi ? Je ne comprends pas c'est moche C'est moche et ça ne protège pas Ca c'est le genre de petit truc Qui parait rien du tout Ouais ça c'est bien J'avoue ça c'est bien Mais voilà Quand tu as besoin de prendre ton écouteur Et que tu dois galérer parce qu'il est emmêlé au fond de ton sac C'est des espèces de petits donuts Il y en a plein de trucs différents Et ça tu mets dans le sac Tu as besoin de ton écouteur Tu sors ça Tu l'as mis ça ? En lien ? Oui je pense que c'est en lien De toute façon je le mettrai en lien Ca explique ça Ca aussi c'est les petits machins Tu mets sur ton téléphone Tu fais un long courrier Tu mets sur ton téléphone Tu peux le poser Et tu peux regarder la télé sur ton téléphone C'est plein d'idées comme ça J'ai tellement d'idées Moi des petites cheveux Bas de contention aussi Pareil La personne qui voyage des fois Elle ne va pas penser à les avoir Quand elle les sortira Elle sera bien contente Il y a aussi un truc qui est génial C'est le masque Tu n'as pas dit ça ? Ah ouais bah oui Bon là c'est un défi d'honnête Je suis saoulé avec ça Mais je ne sais pas si on va bien voir C'est euh Il est où mon téléphone ? Non je ne vais pas le masquer Je te ramène ton téléphone Il était là Ah il est là En fait C'est pas le même principe Mais C'est bien j'ai un assistant C'est le truc que tu colles derrière ton téléphone Hop Tu fais des vidéos Tu peux faire des stories Voilà Donc il y a ce style là Il y a aussi ça c'est genre Bah je vais ouvrir Si je peux ouvrir Comment ça s'ouvre ? C'est vrai que tu n'as pas mis un comme ça sur ton truc Parce que celui-là il est trop mignon Il est en forme de donut Pareil Là tu as un autocollant Et en fait Tu avais ça sur ton ancien portable Voilà j'avais ça sur mon ancien téléphone qu'on m'a volé Merci Et en fait voilà Ton téléphone il est là Et tu tiens comme ça Et même pour poser tu sais Et même pour poser en fait ça te fait une canne Ça ne coûte rien du tout Et tu mets ça dans un panier Tu remplis le panier avec des petites bricoles comme ça de voyage Les étiquettes aussi de Comment ça s'appelle les étiquettes de valise Exact Pareil Ah toi tu en as des biens Ouais Il y en a une qui est sur la valise là-bas Et je ne voulais pas l'enlever Et puis Ah bah tiens On peut parler de valise Donc voilà Donc ça c'est une idée cadeau sympa Pas cher Petit budget Et en fait c'est comme une sorte de swap Version petit budget Et ça fait toujours plaisir On enlève ton portable Tu vas l'oublier Ok Bon Salim Il revient de la boîte aux lettres Et ça c'est de la frappe Et en fait je l'avais déjà dans mon sac Volé Volé Mais c'est pas C'est pour Explique c'est pourquoi Alors ça c'est pourquoi C'est une carte anti RFID de protection En fait pour protéger vos données Parce que maintenant il y a un nouveau style de vol Des voleurs qui sont de plus en plus performants La technologie avance et eux ils en profitent Donc en fait ils se mettent de loin Des scanners avec des longues portées à plusieurs mètres Et ils arrivent à scanner vos données Sans que vous vous rendiez compte Ils ne vous touchent pas Ils sont loin Le gars il est en train de boire son café En fait il est en train de vous faire du paiement sans contact C'est ça Prendre l'argent sur votre compte Prendre vos données Même si c'est des petites sommes 20 euros par exemple Par là Et les données aussi Attention Parce que Et donc c'est que cette carte dans le sac Brouille tout Protège tout Tu mets cette carte dans ton porte-monnaie Et en fait à l'intérieur il y a une puce Qui brouille les ondes de ces scanners Des scanners des personnes malveillantes on va dire Et grâce à ça en fait grâce à cette petite carte Qui ne coûte rien du tout Je viens de la recevoir Je l'avais déjà et on me l'a volé Du coup je l'ai recommandé tout de suite Parce que ça vraiment c'est trop utile Ça ne coûte pas cher C'est 10 euros Et ça c'est un cadeau utile Et petit budget Et qui fera vraiment vraiment plaisir Après Ensuite C'était par rapport à la bagagerie J'ai oublié d'en parler tout à l'heure C'est ça Alors C'est tout ce qui est séparateur De bagages Tu sais Tu prends une petite pochette Pareil Ça ne coûte rien du tout Là par exemple C'est celui de Salim Il est encore plein Parce qu'il va retourner dans ta valise Tu peux mettre tes sous-vêtements Une pochette avec Un avec sous-vêtement Un avec les chaussettes Et puis je garde un vide Où je mets moins châle Exactement Celui-là il a aéré C'est vraiment pratique Ensuite Je continue dans la sécurité J'en ai déjà parlé la semaine dernière Mais ça c'est tellement utile C'est la banane Pareil Avec protection anti RFID Donc protection des données Protection de la carte bleue L'argent Elle ne coûte pas cher Et j'ai dit ça c'est une bonne idée de cadeau Finalement Donc je vais en reparler Dans cette vidéo Ça ne coûte pas cher Et ça fait plaisir Voilà Et c'est utile surtout Ensuite cadeau facile Ça c'est un cadeau que moi on m'a offert J'ai pas encore eu le temps de le remplir Mais c'est le Bah c'est un carnet de voyage Tout simplement Je vous montre celui-là Mais il y en a des centaines et des centaines Vous le personnalisez En fonction de la personne à qui vous voulez l'offrir Mais un carnet de voyage à un voyageur C'est toujours un beau cadeau C'est parce que maintenant on a l'air des téléphones C'est vrai que moi c'est pas un truc que je me servirais Ouais alors que je trouve que les écrits ça reste Enfin dans le sens où C'est un truc que tu peux relire Toi t'aimes bien en tout cas ça Moi j'aime bien parce que je trouve que tu mets une émotion Dans un carnet Quand tu écris c'est pas pareil C'est pas comme une photo Mais pourquoi t'as pas enlevé le ticket ? J'ai enlevé le ticket ? J'ai dit j'ai pas encore eu le temps Bah parce qu'on est tout le temps en voyage J'ai même pas eu le temps de profiter C'est bien ton délire d'écrire Bah ouais je trouve que Écrire un moment C'est pas comme une photo D'ailleurs Jenny je t'embrasse si tu regardes la vidéo Vraiment vraiment je t'aime très fort Tu le sais très très bien Donc le carnet c'est indémodable Tu n'es pas obligé d'écrire tes récits de voyage On dit pas que t'es Marco Polo Mais tu peux aussi écrire Il peut te servir aussi pour dire Tiens faut que j'achète ceci Ou les numéros des ambassades Les numéros importants En carnet utile En carnet utile aussi Pas que carnet Mais je trouve qu'un beau carnet offert par quelqu'un que t'aime Ca devient politique Mais on est un petit peu carnet addict Moi je suis carnet addict Mais celui-là par exemple il a une valeur plus Parce que c'est Jenny qui me l'a offert Et je trouve que quand on t'a offert un carnet C'est pas pareil Et du coup quand tu vas écrire Tu vas t'appliquer Tu vas mettre des choses C'est le coeur qui parle Bref On voit que je suis carnet addict Ensuite Bon je vous ai fait un article avec plein d'idées Autres que celle-là Après bah livre à vous d'aller flâner Et chercher Il y a la petite carte Où il faut gratter les pays Dans lesquels vous êtes déjà allé Il y a le filtre à eau Enfin il y a plein de choses Vous allez voir Et si vous avez des idées de cadeaux Pour des voyageurs Bah mettez Ca peut nous intéresser à vous Exactement Surtout des cadeaux de filles Voilà Et bah on espère que la vidéo En tout cas on a pris un plaisir En vous faire cette vidéo Utile Ouais J'espère que bah on essaye toujours Mettre de l'utile Et de l'agréable Et du voilà Bah voilà on a fait J'espère que la vidéo vous a plu C'était une vidéo utile Qu'on voulait partager avec vous Et bah rendez-vous Pour ceux qui nous suivent Sur les réseaux sociaux Départ imminent Ouais Donc euh On a pas récupéré encore notre passeport Ton passeport Enfin mon passeport Ouais Notre passeport C'est vrai ils doivent faire un passeport pour tous Pour tous les deux On a fusionné Et euh Et voilà Et pour les autres Et bah rendez-vous vendredi prochain Mouah